Pour la première fois dans le monde, une journée est consacrée aux toilettes, au lieu d'aisance et d'hygiène. C'est une initiative de l'ONU, l'organisation des Nations Unies. Une journée mondiale des toilettes, l'information fait assurément sourire du fait de son caractère insolite. Ça me fait sourire un peu quand même la journée mondiale des toilettes, mais je veux dire qu'il y a quelque part derrière un petit sens quand même qu'il faut quand même encourager. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques, plus de 5 millions de personnes se soulagent à ciel ouvert et cela parfois à tous les coins de rue. Le groupe scolaire de plateau sud dans la commune de Cocoudi est un cas typique d'absence de latrine et de toilettes dans l'environnement immédiat des populations. A l'occasion de la journée mondiale des toilettes, le réseau ivoirien des journalistes pour l'eau potable y est allé faire le constat de l'absence d'infrastructures sanitaires. Dans ce groupe scolaire, élèves du pré-scolaire et du primaire n'ont pas vraiment le choix. Pour se soulager, pas besoin d'aller au petit coin. Cette école n'a pas de toilettes. Une école qui a plus de 13 classes et deux grands rouges scolaires, mais c'est impensable. Des tout-petits, de la maternelle jusqu'au CM2, qui n'ont vraiment pas d'accès aux toilettes et qui n'ont pas de point d'eau, c'est un danger pour leur avenir. La journée mondiale des toilettes vise à sensibiliser population et pouvoir public sur la nécessité d'avoir accès à des latrines et à des lieux d'aisance pour assouvir ses besoins les plus primaires. Pour l'ONU, au cours de cette célébration, il faut se souvenir de ces 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes dignes de ce nom dans le monde entier.